Bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine. Je vais partager avec vous sur la bénédiction et la présence de Dieu. Certains, vous êtes peut-être en ce moment en voiture ou dans le métro. En tout cas, où que vous soyez, nous déclarons la bénédiction du Seigneur sur vous. Et aujourd'hui, cette déclaration est le titre de cette émission, « Tu peux être béni sans Dieu ». Mais demain, nous verrons que nous ne pouvons pas être réellement bénis sans Dieu. Alors oui, c'est une étrange déclaration, comment on peut être béni sans Dieu. On va voir ensemble qu'il y a une grande différence entre l'amour de Dieu pour nous et l'approbation du Seigneur pour nous. Beaucoup de croyants sont confus, parce qu'en fait, ils confondent l'amour que le Seigneur a pour eux et l'amour que Dieu démontre envers eux, et l'approbation divine. Il y a une grande différence entre les deux et nous allons le voir ensemble à partir d'un texte qui se trouve dans Exode, au chapitre 33. On va rester sur ce chapitre pendant sept semaines. On va lire aujourd'hui le verset 1 et le verset 2, Exode 33, versets 1 et 2. « L'Éternel dit à Moïse, va-toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant « Je le donnerai à ta descendance ». On se rappelle que c'est un pays où coule le lait et le miel. « J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. » On peut lire le verset 3, on en parlera demain. « Monte vers un pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. » Le verset de ce jour, c'est le verset 2. « J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, etc., etc., etc. » Alors, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va nous encourager à aimer de l'amour parfait de Dieu, incluant donc nos ennemis. Il dit que Dieu fait lever le soleil, mais également fait tomber la pluie sur le juste et sur l'injuste, et que de la même façon, on devrait aimer même nos ennemis. Donc, la pluie qui tombe sur la terre n'est pas forcément le signe de l'approbation du Seigneur, mais la pluie qui tombe sur la terre est le signe, cependant, de l'amour que Dieu a pour nous. Parfois, il y a eu des cas où l'absence de pluie, ou la présence de la pluie, était le signe soit de la bénédiction, ou alors, au contraire, pas au contraire, mais l'approbation, ou au contraire, la désapprobation du Seigneur envers un peuple ou une région particulière. Mais d'une manière générale, la pluie qui tombe, le soleil qui se lève tous les jours, est un signe, une démonstration de l'amour que le Seigneur a pour nous. Et chaque flocon de neige, on dit que chaque flocon est différent, chaque goutte de pluie qui tombe est la manifestation de l'amour de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous aime. Et en voyant l'infiniment grand, mais également l'infiniment petit, on réalise la grandeur extraordinaire, nous ne pouvons être qu'admératifs de l'amour que le Seigneur a pour nous. Si vous regardez maintenant cette image qui vous est présentée, voilà un flocon de neige, donc de façon un peu zoomée, grossie. L'infiniment petit nous raconte l'amour de Dieu pour nous. Dieu extraordinaire, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, démontre son amour envers nous dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. La diversité de la création, diversité des animaux, des poissons, des plantes, des gens, diversité des personnalités également, tout nous parle de l'amour de Dieu. Alors, dans son amour, Dieu nous comble de bénédictions. On est tellement ingrat, nous les hommes. Des fois, on se lève comme ça et on part pour notre journée et on n'arrive pas encore vraiment à être assez reconnaissant de ce que Dieu fait pour nous. La plupart d'entre nous, certainement, ce matin, quand on s'est réveillés, et peut-être jusqu'à maintenant, au moment où vous écoutez cette émission, vous avez peut-être été dehors et déjà, on n'a même peut-être pas regardé vers le ciel, puisqu'on est tellement dans nos trucs, tellement occupés. Et on n'a pas pris le temps, en plus de ne pas regarder au ciel, on n'a peut-être pas pris le temps de remercier le Seigneur pour le ciel, le soleil, l'oxygène, certainement. Qui d'entre nous, aujourd'hui, a remercié le Seigneur pour ses papilles gustatives ? Qui d'entre nous a remercié le Seigneur pour la grâce de voir avec nos yeux, pour ceux qui ont cette grâce de pouvoir voir avec les yeux, ou de pouvoir sentir ? Et l'homme fait preuve d'ingratitude, parce qu'en fait, aussi, l'homme oublie tout ce que Dieu fait pour lui. En tout cas, nous pouvons dire que la générosité de Dieu est extrême. La grandeur des océans, l'immensité du ciel, la diversité, comme je l'ai dit, des poissons et des animaux, l'abondance des fruits et des légumes. Vous pouvez le voir, sur cette image, c'est une photo que j'ai prise personnellement dans un verger. Chaque année, on y va une fois par an, depuis quelques années maintenant, pas très loin de chez nous, à quelques kilomètres. Et vous voyez ici, sous ces pommiers, l'abondance de pommes. Et alors qu'on était là, justement, il y a, je pense, 3-4 ans, et que je marchais au milieu de ce verger, et que je voyais ces milliers, ces milliers de pommes qui tombaient et qui pourrissaient ici sur place, je me suis dit, waouh ! Dieu est extrêmement généreux, mais plus que cela, Dieu n'a pas les mêmes façons de penser que nous par rapport à l'abondance. Dieu n'a aucun problème avec même toute une abondance qui se perd, puisque, en réalité, ces pommes qui pourrissent vont aussi apporter toutes sortes de choses à la terre. Mais Dieu est un Dieu extrêmement abondant. Vous savez, vous les hommes, nous les hommes, et je ne sais pas si vous, vous faites ça, mais à la maison, bien sûr, on ne veut pas gaspiller. Des fois, certaines personnes ont même des problèmes par rapport à l'argent et aux finances, et ils ne veulent pas perdre le seul centime, le moindre euro, le moindre dollar. Et alors que Dieu est généreux, et si on pouvait penser comme Lui, et voir comme Lui, il y a bien des situations de nos vies qu'on prendrait d'une façon différente, qu'on aborderait d'une façon différente. En tout cas, toute la création de Dieu est une bénédiction qui vient de Lui, bénédiction qui vient de ce qui s'est passé dans Genèse, au chapitre 1, où Dieu a béni la création et ses créatures, et depuis, la bénédiction de Dieu continue de se manifester. Dans ce passage, Moïse doit monter vers le pays promis, un pays où coule le lait et le miel, encore une manifestation de l'amour de Dieu, et la promesse que Dieu a faite à Abraham, Isaac et Jacob, alors pourra se manifester pleinement. C'est une bénédiction. Dieu dit quoi ? Il dit, au verset 2, « J'enverrai devant toi un ange ». Ça, c'est une bénédiction. Quelle grâce ! Dieu qui envoie un ange devant nous. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous déménagez un moment, ou simplement en allant au travail, ou quelque part, imaginez qu'un ange vous précède. Un ange est devant nous, et c'est ce qui se passe en réalité. Quand nous pensons qu'un seul de ces anges prendra Satan et le jettera en prison pour mille ans, la présence de cet ange qui prépare le chemin est extraordinaire. C'est une bénédiction. Mais Dieu dit encore, « Je chasserai tes ennemis ». Là encore, c'est une bénédiction, et Dieu énumère ses ennemis. Il chassera les Canadiens, c'est une bénédiction. Il chassera les Amoréens, c'est encore une bénédiction. Il chassera les Hittites, c'est une bénédiction. Il chassera les Phérésiens, je ne sais pas qui sont les Phérésiens dans vos villes et Hittites. Pour nous, c'est d'autres choses que des gens. Ce sont des choses, ce sont des obstacles, ce sont des esprits parfois, des oppressions, des attaques, toutes sortes de choses que Dieu peut éloigner de nous. Tout cela, c'est une bénédiction. Dieu était en train de dire à Moïse qu'il allait obtenir le pays promis, être précédé d'un ange et délivré de tout ennemi. Obtenir le pays promis ou entrer dans le pays promis, la promesse, obtenir la promesse, être précédé d'un ange, être délivré de tout ennemi, tout cela, c'est une grande bénédiction. Et la plupart des gens seraient extrêmement heureux de ce qu'un ange les accompagne et les précède, de vivre les promesses de Dieu, ce que Dieu a promis, ce qu'il a dit, que leurs ennemis soient pulvérisés devant eux. Quand il y a une bénédiction, un travail, un mariage, une rencontre, de l'argent, une opportunité, les chrétiens disent alors « Dieu m'a béni ». Mais frère Serge, la question c'est « Où est Dieu dans tout ça ? » Il t'a peut-être béni, mais s'il ne vient pas à toi et s'il n'est pas lui-même présent, à quoi sert cette bénédiction ? » Ce jeune homme qui s'est présenté à Jésus est reparti tout triste. Vous savez, celui qui était riche, il est reparti tout triste parce qu'il n'était pas prêt à payer le prix pour suivre Jésus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui par la suite, si à un moment, il a accepté l'appel du Seigneur, mais il a pu en tout cas profiter encore des bénédictions que Dieu lui avait données. il a pu profiter de ses biens, ses maisons, ses appartements, peut-être pour quelqu'un aujourd'hui ce serait ses voitures, son argent, ses biens en grand nombre. Vivre la bénédiction, mais ce jeune homme riche est parti loin de Jésus et il a pu continuer de vivre les bénédictions de Dieu. Mais où était Jésus ? On peut vivre les bénédictions du Seigneur pour nous chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe, nous pouvons profiter et nous profitons des bénédictions que le Seigneur a en réserve pour nous, mais où est Dieu ? Le fils prodigue est reparti avec l'héritage de son père et il avait beaucoup d'argent et il est parti dans un pays lointain dépenser sa fortune, il vivait dans la bénédiction. Il pouvait profiter de la nourriture des champs, la nourriture qui vient de Dieu et qu'une bénédiction de Genèse. Il pouvait bénéficier des bénédictions de Dieu en grand nombre. Mais le problème, c'est que Dieu était absent. On peut être béni sans Dieu dans le sens où nous pouvons profiter des bénédictions de Dieu et peut-être même avoir l'impression que Dieu est avec nous bien qu'il en soit absent. Le jeune homme riche vient à Jésus parce qu'il sait que Jésus a la solution pour lui, que Jésus a la vie éternelle. Il est béni. Il y a une bénédiction qui vient sur le peuple juif, il est béni. Il est béni parce qu'il n'a plus rien créé par lui-même. Tout ce dont il a pu profiter vient de Dieu mais il lui manque la présence de Jésus. Il lui manque la vie éternelle. Alors il vient avec Jésus mais il va repartir sans Jésus parce qu'il n'est pas prêt à le suivre et il continue de profiter de ses bénédictions. Je pourrais acheter à ma fille une voiture et elle aimerait bien quand il aura le permis dans quelques mois que je lui achète une voiture. Je pourrais lui envoyer de l'argent pour se nourrir et lui offrir des cadeaux le jour où elle partira. Elle sera bénie par tout ce que moi, son père, je lui donnerai. Mais est-ce que cela voudra-t-il dire que je vais vivre avec elle ou encore que j'approuverai sa façon de vivre ? Je peux bénir mon enfant sans approuver sa vie. Je peux bénir mon enfant et lui envoyer de l'argent à distance par Western Union ou je ne sais quoi sans faire de pub et elle sera bénie. Mais pour autant, je ne peux ne pas vivre avec elle et je peux ne pas vivre avec elle et je peux ne pas être d'accord avec les choix qu'elle a pu faire. La foule a mangé des pains et des poissons que Jésus a multipliés. Et pourtant, cette foule était la même foule qui a crié crucifiez-le. N'était-ce pas une bénédiction, ces pains, ces poissons multipliés ? Est-ce qu'ils ont suivi Dieu pour autant ? Aujourd'hui, peut-être que Dieu ne multiplie pas de façon surnaturelle. Il a mis en principe des éléments. Comme on a vu ces pommes tout à l'heure, ces pommiers produisent par eux-mêmes même s'ils ont besoin d'un peu, peut-être de soins. Des milliards de personnes bénéficient de cette bénédiction qui vient de Dieu sans penser à lui, sans se soumettre à lui, sans chercher sa volonté, sans venir à Jésus-Christ. Et le suivre. Beaucoup veulent un sauveur, peu veulent un Seigneur. Il est très facile d'être sauvé. Il est plus difficile de recevoir Jésus comme Seigneur parce que Seigneur veut dire Maître. Seigneur veut dire que je ne suis plus mon Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Je ne dirige plus ma vie. Il est celui qui la dirige. Il ne faudrait pas, frères et sœurs, qu'à la fin, on dise à Dieu « N'avons-nous pas vécu des bénédictions en ton nom ? » N'avons-nous pas été bénis en ton nom ? » Les athéniens, Paul leur dira qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le fait de pouvoir se déplacer, respirer, manger, donner naissance, avoir des naissances, voir avec nos yeux, tout cela est une bénédiction. Alors quand on dit qu'on peut être béni sans Dieu, c'est que nous pouvons vivre sans Dieu et profiter de bien des bénédictions originelles. Les promesses, le surnaturel, la protection originelle, cela vous suffirait-il ? Frères et sœurs, cela ne me suffira pas. Car dans le manque ou dans l'abondance, j'ai fait le même constat. Si Dieu n'est pas dans ma vie, si Dieu ne m'accompagne pas, si Dieu n'est pas avec moi, si Dieu ne m'approuve pas, je pourrais vivre toutes les promesses que Dieu a en réserve pour moi, promesses matérielles. La vie ne vaut pas d'être vécue si Dieu n'est pas là. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, aussi riche soit-il, aussi belle soit sa vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a acquis, mais de la présence de Dieu manifesté, l'approbation divine dans la vie de cet homme. J'ai dit au début qu'il y a une grande différence entre l'amour du Seigneur et l'approbation du Seigneur. Dieu vous aime ? Oui, c'est une réalité. La question c'est est-ce que Dieu vous approuve ? Allez-vous être comblés seulement des choses et de la main qui donne ? Ou frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait à nouveau sonder en nous-mêmes et non pas porter nos yeux sur ce que sa main nous donne ou sur même les bénédictions qu'il nous a données, mais plutôt sur sa présence dans notre vie. Nous voulons qu'il soit là. Nous voulons qu'il nous approuve. Nous voulons sa présence. Nous voulons sa présence. de rester à tes pieds, captivés par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Oui, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Je ne cherche pas ta main. Non. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Merci, Seigneur. Au-delà de tout ce que tu peux faire, Oui. Je veux ton cœur. Oui, Seigneur. Ton cœur. C'est notre besoin. Pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. Quand je n'ai qu'une habitude. Pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. Quand j'oublie pour qui je chante. Pardonne-nous. Je veux tout recommencer. D'oublier. J'ouvre à nouveau mon cœur. Tout est bien fait. Jésus. Et pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. Quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi. Pardonne-nous l'égoïsme. L'ingratitude. Lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. Pardonne-nous, Seigneur. J'ouvre à nouveau mon cœur. À toi. Égoïste. Je veux ton cœur. Oui, Seigneur. Rien ne ment. Ton cœur, Seigneur. Rien ne ment. Ton cœur. Rien ne peut me combler. Rien ne peut me combler. Si ce n'est ton cœur, Seigneur. Ta présence a mérité. Rien ne ment. Rien ne ment. Rien ne ment. Rien ne ment. Ne peut me combler. Non seulement ton amour, mais ta présence d'approbation. Rien ne ment. Oui, ton cœur, Seigneur. Rien ne ment. Ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien ne ment. 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 qui a été souvent mis à l'extérieur. Et ce que ton cœur a recherché, c'est tout ce que sa main donnait, mais pas lui. Et aujourd'hui, le Seigneur appelle plusieurs personnes, plusieurs de ses enfants à revenir à lui. Que leur cœur le recherche, que leur cœur ne soupire plus après ce que sa main donne, après les bénédictions matérielles ou immatérielles, mais son cœur, qui il est vraiment, sa présence, son approbation. Saint-Esprit. Là où tu es, tu peux demander au Seigneur, comme le dit ce chant, de te pardonner. pardonne-moi Seigneur. Tu peux lui dire pardonne-moi. Pardonne-moi mon Dieu, de tant rechercher les bénédictions. Pardonne-moi de tant regarder et de tant demander des choses matérielles. pardonne-moi du fait que mon cœur soit tellement rempli, même de joie concernant les choses de ce monde, et pas assez de joie concernant ta présence. Pardonne-moi si mon cœur a été rempli, rempli de désirs pour les choses que le monde donne. même pour les gens, pour les biens, pour l'argent, c'est pas pour toi. Oh mon Dieu, aujourd'hui tu viens nous dire que on peut vivre toutes sortes de bénédictions, et en réalité on vit toutes sortes de bénédictions, et oublier le plus important, celui qui les donne. Et Père, on veut aussi te remercier pour toutes ces bénédictions. aujourd'hui tu veux qu'on soit reconnaissants, même si notre cœur n'est pas porté, nous voulons ne plus le porter, soit les choses que tu donnes, nous voulons quand même te remercier pour elles. là où tu es mon frère, ma soeur, remercie le Seigneur pour ce qu'il te donne. Dis-lui Seigneur, merci, merci pour ma vie, merci. Dis-lui, commence à le remercier pour la grâce de voir quelle bénédiction, la grâce d'entendre, de pouvoir te déplacer, si tu peux te déplacer, la grâce de pouvoir manger, à tant de choses, goûter à tant de choses, la grâce de voyager peut-être, la grâce de parler, la grâce d'avoir toutes sortes de facultés, la grâce des relations, la grâce de connaître des frères et des sœurs, la grâce d'avoir une famille spirituelle, la grâce d'entendre sa parole, la grâce peut-être d'avoir des enfants, une famille, la grâce d'avoir un toit, une maison, la grâce d'avoir des habits, la grâce... la grâce pour la nature. Remercie le Seigneur. On te dit merci Seigneur. Merci pour toutes ces choses. Merci pour toutes ces bénédictions. Mais aussi pardonne-nous, oui vraiment pardonne-nous d'oublier, d'oublier tout ce que tu fais, d'oublier toutes tes bontés, d'oublier et de pouvoir commencer nos journées, faire des journées, des semaines entières même, sans te remercier. Prendre les choses comme, avec habitude, l'habitude d'être béni, l'habitude de marcher, l'habitude d'être en bonne santé peut-être pour certains, l'habitude de se déplacer, l'habitude de voir, l'habitude de toucher, l'habitude de manger, l'habitude, l'habitude. Pardonne-nous d'être si ingrats pour les bontés que tu nous donnes, les bénédictions que tu nous donnes. Père, je prie pour ton peuple, je prie pour mes frères et mes sœurs, et je veux commencer, Seigneur, par ceux qui ont oublié ce qui était le plus important. Ils cherchent et ils soupirent après les choses de ce monde. Leur cœur est sans cesse dirigé vers les biens matériels. Ils veulent s'enrichir, ils veulent posséder, ils veulent avoir toujours plus, achetant une maison, une voiture et voulant toujours plus. Et Père, je prie pour ceux dont le cœur a été rempli, préoccupés par toutes sortes de vanités. Je prie pour tous ceux, Père, dont le cœur aime les choses de ce monde et ils n'arrivent plus à s'en défaire. Ils sont comme du sable mouvant. Ils savent que ce n'est pas le meilleur pour eux, mais en même temps, ils aiment ces choses. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, tu peux lui dire, Seigneur, je dépose cet amour pour le monde, cet amour pour les choses de ce monde à tes pieds. Je veux que mon cœur soit tout entier à toi. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Seigneur, t'aimer. Que tu prennes toute la place, toute la place dans ma vie, toute la place dans mon cœur. Père, je prie, oui, pour un amour nouveau, un amour nouveau pour toi, une consécration nouvelle. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans les cœurs. Permets-nous de reconnaître ce que tu fais, ce que tu as fait pour nous. Mais permets-nous que ces bénédictions ne deviennent jamais l'objet, la recherche de notre cœur et de nos attentions. et qu'en tout temps notre cœur puisse te rechercher, te désirer, soupirer après toi. Seigneur, merci. Nous t'adorons. Merci, Père. Soyons reconnaissants, Seigneur. Remerciez-le, et en vous réveillant demain matin, prenez un temps à le remercier pour toutes les grâces qui vous viennent à l'esprit. Au nom du Seigneur, soyons reconnaissants pour ce qu'il donne, mais surtout pour qui il est. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien. Torturée psychologiquement, elle pense être une mal aimée. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable. Aimee Biktap.